Le soutien à la libération de Georges Ibrahim Abdallah qui a pris naissance en 2005. J'en suis membre et nous avons rejoint la campagne unitaire pour la libération de Georges Abdallah qui regroupe d'autres associations et membres d'horizons politiques différents mais à gauche, voire à l'extrême gauche. Je ne vais pas vous asséner tous les détails de la chronologie judiciaire de Georges. Georges Ibrahim Abdallah est un communiste révolutionnaire arabe qui est né au Liban en 1951. Un Liban dont le sud a été envahi par les troupes israéliennes en 70, comme vous le savez. En 78, Georges a été blessé et envahi aussi en 82 dans une opération appelée « Paix en Galilée ». Les troupes sionistes ne se sont retirées qu'en 2000, laissant derrière eux 25 000 morts et 45 000 blessés. La même année a eu lieu le massacre de Sabra et Shatila sous les yeux complices d'Israël et la France était aussi présente. On n'en parle pas trop mais en témoigne le livre du grand reporter Jacques-Marie Bourget aux éditions Eric Bonnier et qui s'appelle Sabra et Shatila au cœur du massacre. C'est dans ce contexte géopolitique que Georges Ibrahim Abdallah, engagé auprès des Palestiniens depuis l'âge de 17 ans, fondent lors de son passage au FPLP, le Front Populaire pour la Libération de la Palestine, avec d'autres camarades libanais et ils fondent les fractions armées révolutionnaires libanaises, les FARL, qui est un groupe de résistance et qui décide l'exportation de la lutte armée en Europe. Arrêté à Lyon en octobre 84, il est condamné à perpétuité en 87. Je vous engage à lire d'ailleurs sa déclaration à son procès de 87 car il est encore très actuel. Donc il est condamné à perpétuité à la suite d'une machination politico-judiciaire, condamné pour complicité dans des actes revendiqués par les FARL. Vous savez qu'en France, quand on est condamné pour complicité pour des actes, c'est comme si on les avait faits. On a exactement la même peine. Ces actes revendiqués par les FARL sont l'exécution de deux agents des services secrets américains et israéliens. Des actes considérés comme des actes de résistance, puisque leur pays était envahi par les groupes solutionnistes. Georges Ibrahim Abdallah va entamer le 24 octobre de cette année, 2019, une 36e année de détention en France. Il aura alors passé plus de temps dedans que dehors. Il aura plus que doublé sa peine de sûreté. Il est libérable depuis 1999 et depuis lors, toutes ses demandes de libération ont été refusées. Sur pression états-unienne, sur le gouvernement français et israélienne, oui. Mais les États-Unis sont partis civils au procès de Georges Abdallah. Pas Israël, il n'en a pas besoin parce qu'il était amplement représenté par les États-Unis. Donc, pression états-unienne sur le gouvernement français pour lui interdire de le libérer. Pression aisément acceptée par les gouvernements précédents, de droite comme de gauche, qui ont toujours proclamé leur fidélité à l'État sioniste. Donc, vous avez bien compris que l'affaire Abdallah n'est pas une affaire judiciaire, mais une affaire strictement politique. Le combat de Georges est un combat contre l'impérialisme, contre le capitalisme, contre le colonialisme et surtout pour une Palestine libre. C'est pourquoi on ne peut pas parler de la Palestine sans parler de Georges Abdallah. Il n'a cessé, tout au long de sa détention, d'affirmer sa solidarité avec le peuple palestinien, notamment pendant la dernière grève des prisonniers palestiniens, où il a fait lui-même une grève solidaire avec plusieurs co-détenus, basques et arabes. La force de Georges Abdallah, c'est celle de n'avoir jamais renié son engagement politique. C'est cette fidélité-là à son idéal que les impérialistes lui font payer. La question palestinienne est directement liée à l'impérialisme et c'est bien la raison pour laquelle ce même impérialisme maintient Georges Abdallah en prison. Avec lui, nous, campagne unitaire pour sa libération, nous disons, abat l'impérialisme et ses chiens de gardes sionistes et autres réactionnaires arabes. La solidarité, toute la solidarité avec la lutte du peuple palestinien et de ses résistants incarcérés. Georges Abdallah a besoin de nous, de tous ceux qui sont engagés aux côtés du peuple palestinien, contre le colonialisme, contre l'impérialisme et nous répondrons au présent jusqu'à sa libération. La mobilisation d'aujourd'hui apporte l'épreuve de notre ténacité ici à Montpellier, mais aussi à Paris, à Lille, à Marseille, à Limoges, à Bordeaux, à Pau, à Toulouse, à Bayonne, à Perpignan, à Avignon et aussi au-delà des frontières, en Allemagne, en Suède, au Liban, en Grèce, en Italie et j'en oublie certainement. Je voudrais vous rappeler une résolution du 29 novembre 1978 de l'Assemblée Générale des Nations Unies. « L'ONU réaffirme la légitimité de la lutte des peuples pour l'indépendance, l'intégrité territoriale, l'unité nationale et la libération de la domination coloniale et étrangère et de l'occupation étrangère par tous les moyens en leur pouvoir, particulièrement la lutte armée. » C'est l'ONU qui le dit et ça n'a pas été, c'est encore actuel. « Oui, Georges Abdallah et ses camarades ont eu raison de se révolter, comme les Palestiniens ont le droit de se révolter par tous les moyens, contre ces bourreaux qui, chaque jour, les humilient, les persécutent, les enferment, les assassinent. Oui, les Palestiniens ont le droit de se révolter pour vivre et non survivre sur une terre qui leur est volée un peu plus chaque jour et pour leur droit au retour sur cette terre dont ils ont été chassés. Palestine vivra, Palestine vaincra. Plusieurs associations et partis soutiennent la libération de Georges Aébré et Magdala et seront présents prochainement le 19 octobre devant la prison car nous organisons annuellement une manifestation qui partira à 14 heures devant la gare de l'Aimazon et qui ira jusqu'à devant les grilles de sa prison. Je voudrais rajouter également un petit mot que Georges a écrit pour vous dans sa prison. Chers amis, chers camarades, vous savoir rassembler aujourd'hui ici à la Carmagnole me remplit de force et d'enthousiasme. Au lendemain de ce 79e vendredi de la marche du retour, saluons ensemble la détermination des masses populaires palestiniennes et leur inébranlable confiance dans l'issue victorieuse de cette bataille. La Palestine ne peut que vaincre. La Palestine vaincra. En dépit de toute la criminelle cruauté de l'occupant sioniste, elle vaincra. En dépit de toutes les traîtrises des divers régimes réactionnaires arabes, elle vaincra. En dépit de toutes les interventions des impérialismes de tous bords, l'antité sioniste va droit au mur. Elle n'a plus rien à proposer, hormis une désastreuse fuite en avant. Certes, les masses populaires palestiniennes luttent dans des conditions particulièrement difficiles où la solidarité internationale s'avère une arme indispensable. Tâchons, amis et camarades, d'en faire bon usage. Que mille initiatives solidaires fleurissent en faveur de la Palestine et de sa glorieuse résistance. La solidarité, toute la solidarité avec les résistants dans les geôles sionistes. La solidarité, toute la solidarité avec les jeunes prolétaires des quartiers populaires. Honneur aux martyrs et aux masses populaires en lutte. Aaba, l'impérialisme et ses chiens de garde sioniste et autres réactionnaires arabes. Le capitalisme n'est plus que barbarie. Honneur à tous ceux et celles qui s'y opposent dans la diversité de leurs expressions. Ensemble, camarades, ce n'est qu'ensemble que nous vaincrons. À vous tous, camarades et amis, mes plus chaleureuses salutations révolutionnaires. Votre camarade, Georges Abdallah. Georges Abdallah a été citoyen d'honneur de deux villes du Nord, deux villes Parti Communiste du Nord, Calonne et Grenet, qu'il est citoyen d'honneur du FUQP, qu'il est citoyen d'honneur des Rouges Vifs, de Marseille, qu'il a été nommé camarade d'honneur de la fête de l'humanité de Tarbes. Dernièrement, l'ambassadeur qui est allé le voir, un ambassadeur libanais, nous a fait dire que le dossier était au plus haut niveau. Le plus haut niveau, c'est Macron Raoune. Donc, ça fait quand même quelques mois et quelques années qu'on nous dit qu'il est au plus haut niveau. Je ne sais pas s'il lève la barre tous les ans, mais voilà. Il paraîtrait aussi que Macron irait au Liban dans le prochain semestre de 2020. C'est possible qu'on ait encore une autre manifestation devant la prison en octobre 2020. Oui, il y a Urvoas aussi. Souvenez-vous quand on l'a interpellé sur la perpétuité en France. La perpétuité en France, ce n'est pas une réelle perpétuité comme aux États-Unis. Comme vous disiez, c'était aux environs d'une trentaine d'années. Urvoas, de la justice de l'époque, a dit, mais si elle existe, la perpétuité réelle en France, la preuve, Georges-Ibrahim Abdallah. Macron est allé en Tunisie, je ne sais pas, il y a deux ans, c'était l'an dernier, il y a deux ans, et il a traversé la foule et les camarades tunisiens en ont profité pour dire, libérer Georges Abdallah, etc. Il s'est tourné vers le maire de Tunis et il a dit, c'est qui, Georges Abdallah ? Il y a une vidéo là-dessus. On a été reçus depuis 2005, croyez bien qu'on a multiplié toutes les actions, et on a été reçus jamais par les ministres directement, on a été reçus par les secrétaires, et ça n'avance pas. Il y a un pot commun qui est organisé. Il a déjà presque fini un petit documentaire, une première partie, qui sera visionné au cinéma et l'Utopia à Bordeaux le 24, le 24 octobre, et il y aura une deuxième partie, un film plus important. Il y a un autre film qui est en route, qui est fait par des camarades de Toulouse, de Palestine-Vakr. C'est un film qui existe et qui a déjà quelques années, mais il est intéressant parce qu'il retrace tout le parcours de Georges. C'est un film qui a été fait par Secours Rouge et qui est ce que l'on peut trouver sur Internet. Qui est très bien, qui est très bien fait. Et qu'on utilise beaucoup dans les débats, dans les réunions. Je vous remercie à tous les élus de la région Occitanie, étant donné qu'il est incarcéré en Occitanie, mais également aux députés, aux ministres et aux présidents. Je vous la lis rapidement. La Carmagnol, en tant que lieu revendiqué de combats politiques et de solidarité, a pour vocation d'être un point d'appui sur toutes les luttes sociales, écologiques, démocratiques. A ce titre, les coopératrices et coopérateurs de la Carmagnol, réunis en Assemblée Générale le 25 septembre 2019, ont voté à la majorité leur soutien à la lutte pour la libération du militant libanais Georges Ibrahim Abdallah. Celui-ci, emprisonné en France depuis octobre 1984, soit bientôt 35 ans, est le plus vieux prisonnier politique d'Europe, accusé de complicité d'assassinat d'un agent de la CIA et du Mossad, des services secrets israéliens, au terme d'un procès entaché d'irrégularité, Georges Abdallah, militant pour la cause palestinienne et libérable depuis 1999. Il est inadmissible pour la Carmagnol que la France, proclamant le pays des droits de l'homme, ne respecte pas sa propre législation qui stipule que la peine de sûreté incompressible est de 30 ans maximum. Il est tout aussi inadmissible que son maintien en détention soit le résultat d'une décision du pouvoir politique français et qui, de ce fait, bafoue le principe d'indépendance de la justice par la jetée face aux pressions des dirigeants états-uniens et israéliens. Face à tous ces vénits de justice, la Carmagnol se joint en front unitaire afin de créer un rapport de force politique susceptible d'obtenir la libération de Georges Ibrahim Abdallah et s'inscrit dans le combat solidaire avec le peuple palestinien. Si la libération par l'État français de Georges Abdallah dans des conditions de sécurité garanties, donc avec un mandat d'expulsion vers le Liban afin de garantir sa sécurité et pour la Carmagnol une priorité, celle-ci n'est aucunement une fin en soi et s'inscrit dans la lutte pour le peuple palestinien, exigeant l'application de toutes les résolutions de l'ONU et du droit international, condamnant l'État d'Israël dans son attitude colonialiste et criminelle, réclamant la fin de la colonisation des terres par Israël et au blocus de Gaza pour le droit au retour de tous les réfugiés et l'égalité des droits pour les palestiniens d'Israël. Et c'est pour ça que j'ai écrit cette chanson pour lui, la complainte de Georges Ibrahim Abdallah. Dans les vieilles geôles françaises, il y avait, il y avait un prisonnier, plus de trente ans à Dieu ne plaise, derrière des barreaux enfermés. C'est une zone de non-droit, un lieu qu'un seul homme parcourt, bien plus qu'une qu'un endroit où le temps a fini son cours. Qui me dira, qui me dira, qui me dira quand je ne chanterai plus pour Georges Ibrahim ? Qui me dira, qui me dira, qui me dira quand je ne chanterai plus pour Georges Abdallah ? Que devient l'homme entre les murs ? Rêve-t-il de Koubaïa ? Sent-il le vent comme un murmure sur la plaine de la Béka ? Vois-t-il au-delà du grillage ? Béroute la belle et dans l'effroi ? Pleure-t-il de tristesse et de rage sur les cendres de Chatillard ? Qui me dira, qui me dira, qui me dira quand je ne chanterai plus pour Georges Ibrahim ? Qui me dira, qui me dira, qui me dira quand je ne chanterai plus pour Georges Abdallah ? Qu'on ouvre grand les portes qu'ils reviennent à nous triomphants que nos chants de victoire le portent au pied des cèdres du Liban Dans les vieilles geôles françaises Y'avait, y'avait un prisonnier Plus de trente ans, à Dieu ne plaise Derrière des barres ou enfermés Qui me dira, qui me dira, qui me dira Quand je ne chanterai plus pour Georges Ibrahim ? Qui me dira, qui me dira, qui me dira Quand je ne chanterai plus pour Georges Abdallah ? Il y a plus de maıldı Et bien, très bien Et bien, c'est pas pour lui Il y a plus de maître Il y a plus de maître Et bien, c'est pas pour lui J'ai plus de maître Et bien, c'est pas pour être C'est pas pour lui